La centrale syndicale rejette désormais tout soutien inconditionnel aux mesures d'exception du 25 juillet décidée par le président tunisien Khay Saïd. Par voie de son président, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, l'UJTT, avait exhorté le président à mettre fin à l'état d'exception dans le pays et à définir des orientations de manière à créer les conditions nécessaires de la stabilité pour poursuivre la construction de la démocratie. Nous avons de tout temps été maîtres de nos décisions et nos destins politiques et économiques. Notre pays endure malheureusement une crise. Ce pays qui dispose de tous les moyens pour réussir n'a trouvé personne pour le sauver et il a aujourd'hui besoin plus que jamais d'un élan national réformiste pour sortir de cette crise. Nous nous sommes dit qu'il fallait une nouvelle option pour construire l'avenir de la Tunisie en tirant les conséquences de toutes les erreurs du passé. Malheureusement, nous n'avons constaté aucun motif positif jusqu'au-là, malgré le temps considérable écoulé depuis l'annonce des mesures du 25 juillet qui puissent amener le JTT à donner un chèque en blanc. La Tunisie est en proie depuis le 25 juillet dernier à une crise politique aiguë. A cette date, Raissaïd avait pris une série de mesures d'exception portant notamment suspension des travaux du Parlement et levé de l'immunité dont bénéficiaient les députés. Il avait également suspendu l'instance de contrôle de la constitutionnalité des lois et décidé de légiférer par voie de décret. De même qu'il a limogé de son poste le chef du gouvernement, Hicham Chichi, prenant ainsi la tête de l'exécutif, assisté d'un gouvernement dont il a nommé la chef en la personne de l'universitaire Najla Bouddhan.